bienvenue à la capsule télé numéro 5 partie 2 donc toujours sur picasa comment faire une sélection efficace de vos photos alors lorsqu'on a créé le ou les dossiers de photos dans notre photothèque on peut maintenant visionner les photos donc en cliquant sur une photo vous pouvez venir ici là des faire défiler les différentes photos petit outil intéressant lorsque moi j'ai des images c'est pas tellement c'est pas très concret mais lorsqu'on fait de la vraie photo souvent on va voir deux trois photos qui sont à peu près identiques mais peut-être une est mieux cadré une est moins flou tout seul on veut faire une sélection ce qui peut être chouette c'est que ici vous avez affiché deux images différentes donc en faisant comme ça à b on pourra voir une image de référence d'un côté et là quand on fait la sélection on voit ici quelle photo on préfère entre les deux trois qui sont similaires et on peut faire comme ça un meilleur choix et supprimer les photos qui nous conviennent le moins lorsque c'est fait aussi vous avez la possibilité comme ça de prendre deux fois la même photo donc à et à et parce que celle ci est sélectionnée si je lui ajoute différents filtres ben là je vois la comparaison là avec avant et après bien en fait ici avant maintenant après et je peux décider ah non ça me plaît pas donc annuler le filtre ou alors en choisir un autre et dire ah celle ci me plaît davantage et faire appliquer comme ça ben je me retrouve là avec une comparaison possible alors si je reviens dans photo unique je garde si parfait donc si je reviens dans photo unique comme ça et que je retourne à ma photothèque ben une façon aussi de faire une sélection de photos parce que souvent on en prend plus que moi évidemment donc si je voulais faire une sélection de mes photos je pourrais faire majuscule pas vrai contrôle pardon contrôle donc sélectionner 1 2 et 3 donc vous verriez que vous voyez ici que j'ai trois photos sur l'ensemble et on les retrouve ici au bas une autre façon de faire cette sélection là que j'aime beaucoup alors si je ressors et que j'en sélectionne aucune c'est lorsque je vais visionner donc je retourne ici dans mon visionnement de photo lorsque je visionne comme ça au fur et à mesure lorsqu'une photo me plaît ce que je fais c'est que je l'ajoute ici je lui ajoute une petite étoile donc ajouter un favori première étoile je continue comme ça mon visionnement ah celle ci me plaît aussi étoile celle là aussi étoile et là lorsque je reviens à ma photothèque vous voyez toutes les photos que j'aimais mes préférés dans le fond sont identifiés d'une étoile et à ce moment là j'ai même pas besoin de faire contrôle clic 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 sur chacune des étoiles je peux venir sélectionner ici sélectionne moi toutes mes favorites et la sélection va se faire pour moi directement l'autre avantage de ça c'est que je pourrais envoyer cette sélection par email aux parents c'est sûr que ça deviendrait quand même assez lourd faudrait pas qu'il y en ait trop je pourrais aussi faire imprimer ces photos là ou moi ce que j'aime beaucoup faire c'est que je faisais une exportation donc en tout cas ici sur exporté on me demande emplacement quel dans quel emplacement donc par défaut picasa a créé un dossier dans vos photos dans picasa et créer un photo exportation mais vous pourriez parcourir ici votre ordinateur pour créer un nouvel emplacement et moi ben c'est ça ça s'en va dans dossier école là faudrait venir nommer ici votre dossier et je pourrais faire exporter à ce moment là lorsque je jante sur sur mon ordinateur ben je vois que dans mes images dans picasa j'ai un sous dossier école donc si au fur et à mesure de l'année vous faites ça une fois par mois peut-être que vous allez extirper vos photos préférées pour septembre pour octobre pour novembre etc ben rendu au mois de juin sera très facile de remettre tous ces sous dossiers là ensemble sur un cd peut-être et de l'envoyer là aux parents donc c'est une façon vraiment simple et économique en temps de faire des sélections de photos on sera alors voilà pour la partie 2 on se retrouve pour la partie 3